Mais Jésus, mon collègue qui j'en m'a m'ouï pour l'île, M'ouïe ré-mêle pour salier pour m'ouïe. L'aim à souffrir, Jésus sait où que fit le problème. L'aim à l'aim, c'est où qu'il y ait de l'œil. S'en mis la quête, Jésus campait avec moi. Mais tout qui ça, m'ouïe ré-mêle consa. L'aim à souffrir, Jésus sait où soutenir le problème. Le problème envahi, c'est où qu'il y ait de l'œil. S'en mis la quête, j'en mis la quête, j'y campait avec moi. Mais tout qui ça, m'ouïe ré-mêle consa. S'en mis la quête, Jésus, m'ouïe ré-mêle, Jésus. Sous-le-delà ta connet qui j'en a, mourir pour lui. M'ouïe ré-mêle pour salier pour m'ouïe. Sous-le-delà ta connet qui j'en a, mourir pour moi. L'aim à souffrir, Jésus, m'ouïe ré-mêle, Jésus. L'aim à souffrir, Jésus sait où toute la connet qui j'en a. M'ouïe ré-mêle pour salier pour m'ouïe. Dans Matthieu 11, verset 30, l'on lit ce qui suit Car mon joug est doux et mon fardeau léger Jésus nous demande de tout lui remettre, nos fardeaux, nos problèmes, nos chagrins Il a fait la promesse qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde Faisons-lui confiance en ce sabbat matin Libérons-nous de tous nos tourments Chantons numéro 523, oui tout est bien Debout s'il vous plaît Oui tout est bien Oh mon âme ne craint rien L'amour suffraime Veut-on ses biens Les flots, les vents Il les mesure à son enfant Dieu est toujours le même Me veille sûr ou tendrement Dans nos détresses Dieu ne prendra pas Dieu nous prendra ses richesses Son grand amour Veille-lui et joue Par nos douleurs Il veut former nos cœurs Car Dieu prend croix, il entend, il délivre toujours Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au trois jours Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien Mais sous son aile, je ne crains rien Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur Quand on a le ciel, les yeux vivèrent dans le cœur Dans nos dévresses, Dieu nous donne ses richesses Sans grand amour, veille vite les jours Par nos douleurs, il veut former nos cœurs Car Dieu prend croix, il entend, il délivre toujours Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au trois jours Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit au ciel Mais si trop fort, le craint ne craint rien Dieu règnera, entre le monde le verra Sa gloire, sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira Dans nos détresses, viens-nous dans ses richesses Sans grand amour, veille nuit tes jours Par nos douleurs, il veut former nos cœurs Car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours À ton son heure, sa promesse demeure jusqu'au trois jours Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle La grâce du Seigneur est le témoignage de son amour Sans cet amour, nous n'aurions pas la possibilité D'être spirituellement connecté au Seigneur Nous sommes libres, libres en Jésus-Christ Chantons numéro 95 Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé Jésus m'a tant aimé Pourquoi, car son sang il efface Ma tête ne m'a pas empêché Mais je sais qu'en plus j'ai la vie Il m'a sauvée dans son amour Et gardé par sa même vie J'attends l'heure de son retour Je ne sais comment la lumière Éclaire tout mon cœur Comment je complique ma misère Comment je complique ma misère Éreur sur mon sauveur Mais je sais qu'en plus j'ai la vie Il m'a sauvée dans son amour Et gardé par sa même vie J'attends l'heure de son retour Je ne sais quelle est la mesure De joie et de douleur Que pour moi, faible créature Tréserve mon sauveur Mais je sais qu'en plus j'ai la vie Il m'a sauvée dans son amour Et gardé par sa même vie J'attends l'heure de son retour Je ne sais quand de la victoire Leur en sonnera Leur en sonnera Quand l'arriot d'époux dans sa gloire Avec lui me prendra Mais je sais quand lui j'ai la vie Il m'a sauvé dans son amour Égardé par sa mémoire J'attends l'heure de son retour Numéro 92 Comme un phare sur la plage Perce en l'ombre de la nuit L'amour de Dieu dans l'orage Cherche l'homme et le conduis Au sauveur que ta lumière Ressentisse sur les plans Et vers le ciel qu'elle est claire Et somme les mains de l'eau Nulle étoile Mais n'est qu'un seul Pour vous guider Au nom cher Qui gardera La marcelle Des écrits et des rochers Au sauveur Que ta lumière Ressentisse sur les plans Et vers le ciel qu'elle est claire Et somme les mains de l'eau Dans la nuit Qui m'environne De ton âme Moureux Jésus Le parvois L'éclat rayonne Au Dieu des marins Évertis Au sauveur Que ta lumière Ressentisse sur les plans Et vers le ciel qu'elle est claire Et vers le ciel qu'elle est claire Et somme les mains de l'eau Je vais vous asseoir Présesseurs, bonjour. Présesseurs, bonjour. Bonjour. Ce matin, je suis en joie. Ce matin, je suis en joie. Savez-vous à chaque fois qu'on entonne ce chant 95, je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Vous ne me connaissez pas, et vous ne connaissez pas mes origines familiales. Mon père a beaucoup d'enfants, mais je suis le seul chrétien adventiste du septième jour. Jusqu'à présent, mon père, dans mon pays, sert encore des lois, des mauvais esprits. Dieu m'a choisi, il m'a libéré. Amen. Je ne suis plus le serviteur d'un mauvais esprit, je suis le serviteur du Dieu vivant. Pourquoi ne pas aimer Jésus-Christ, prédisseur ? Amen. Je suis en joie. Cet amour par lequel il m'a sauvé, il m'a fait ce que je suis aujourd'hui, son porte-parole, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Un plus gros Amen. Amen. Je remercie le ciel. À chaque fois que j'ai cette possibilité, cette occasion qui m'est en fait, de pouvoir prendre la parole, pour parler en son saint nom, je dis, comme David, loué, soit l'éternel des armées. Amen. Je remercie les responsables du service à la communauté, d'avoir fait choix de moi en ce sabbat pour prendre la parole. Merci à la Sœur Fussi et ses collaborateurs immédiats. vers la libération spirituelle. Tel est le terme autour duquel je vais vous entretenir pendant les minutes qui suivent. coupons la tête pour la prière. Qu'il soit présent au milieu de nous, encore une fois, que son Saint-Esprit puisse nous utiliser comme il le veut. Que les paroles qui sont prononcées viennent de lui et que son peuple soit édifié à salut. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. vers la libération spirituelle. Je pourrais aussi titrer ce versat d'une autre manière en utilisant d'autres mots, d'autres termes, d'autres vocables en disant vers la liberté spirituelle. mais le plus grand libérateur. Parler de la libération spirituelle, c'est parler en un mot de la liberté. De parler de quoi? De la liberté. Vous savez que, frères et sœurs, le cœur humain, l'homme, l'espèce humaine, a en lui plusieurs rêves et qu'il veut coûte que coûte réaliser. Et la liberté constitue l'un des rêves les plus chers de l'homme. Et l'homme essaie de mettre tout en place pour concrétiser ce rêve à la glace du réel. C'est-à-dire de faire de son mieux tous ses efforts, déployer tous ses efforts, de consentir tous les sacrifices en vue d'Athènes. Cet idéal, c'est-à-dire être libre, avoir la liberté, jouir de ses droits. L'idéal de la liberté, c'est l'idéal aussi de tous les peuples. C'est l'idéal de toutes les nations gisant sous la servitude, sous l'esclavage politique, vivant sous des régimes totalitaires, des régimes dictatoriaux, c'est-à-dire des régimes où l'on oppresse les gens, où l'homme est privé de sa liberté, où le citoyen ne peut pas exercer comme cela se croit sa liberté. Que de son n'a pas été coulé au nom de ce rêve. Que de peuples n'ont pas mis debout pour lutter en vue d'Athènes cet idéal. Les nations, à travers les âges, à travers les siècles, à travers toute l'histoire de l'humanité, essayaient sous la guidance des leaders, des libérateurs, de faire de leur mieux pour pouvoir atteindre cet idéal. Que de nourrissons n'ont pas été tués. Des manifestations sont organisées peu partout, à travers la planète. Les peuples s'organisent par derrière des leaders pour atteindre cet idéal. La liberté. Oui, la liberté. Nous voulons être libres sur les cris de notre siècle. C'est le cri de la jeunesse. C'est le cri des individus. C'est le cri des peuples. à travers les journaux, à travers l'internet, on pousse le cri. Nous voulons être libres. 1789, la révolution française. Oh, la révolution française est la prise de la Bastille. 14 juillet, 1789, cette prison qui symbolisait pour qui symbolisait la pression pour les Français. Les Français se sont mis debout en 1789. pour mettre fin à ce régime qu'on appelle le régime royal. Bref, la liberté représente un rêve cher pour l'humanité. Mais pourquoi l'homme essaie de mettre tout en place, chers amis, frères et soeurs, vous qui m'écoutez, de faire de le mieux pour pouvoir atteindre cet idéal. Mais pourquoi cette quête et ce sable vers la liberté pourquoi le fan qui est chez lui, qui est chez ses parents, qui veut à coûte que coûte atteindre cet idéal, se soustraire de la domination parentale. Mais pourquoi nous disons c'est parce que le créateur a mis en l'homme ce désir. Amen. Mais qu'est-ce que la liberté ? Laissez-moi raisonner ou faire une lecture d'une définition tirée d'un dictionnaire. Petit Robert, je le lis pour vous. Cette définition n'est pas de moi. Voici ce que dit M. Robert. La liberté, dit-il, est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contrainte. n'est pas de contrainte, c'est pas vrai ? Quand on est contraint, on est plus libre. C'est ça ? Contrainte. Des soumissions, des servitudes exercées, c'est-à-dire l'esclavage exercées par une autre personne, par un pouvoir tyrannique. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière de ceci, ni sous la dépendance de quelqu'un. C'est ça la liberté, d'après le M. Robert. Et c'est pourquoi la liberté revêt plusieurs aspects, plusieurs visages où, disons, de manière simple, de manière simpliste, les différentes formes de liberté. Toujours d'après M. Robert, liberté, on parle de liberté naturelle, en vertu du doigt naturel, c'est-à-dire tout homme est né libre. On parle de la liberté civile, on parle de la liberté politique, le fait pour un individu, pour un citoyen, de choisir son propre régime, ses propres leaders. On parle de la liberté individuelle, c'est-à-dire l'enfant, bien qu'il soit petit, il est aussi libre. on parle de la liberté de conscience, la liberté de conscience, c'est-à-dire qu'il faut agir selon sa philosophie, on doit agir selon ses propres croyances, selon sa voie intérieure. On parle de la liberté de conscience, j'agis en fonction de ma vision, en fonction de ma philosophie. on parle de la liberté d'opinion, c'est-à-dire un membre d'église a le droit de mettre ses opinions à l'église. Nous sommes d'accord pour les sœurs? Personne ne peut vous empêcher d'émettre votre opinion. Ce qui se fait à l'église, c'est la liberté d'opinion. On parle de la liberté d'expression, le droit à la parole, le droit de dire ce qu'on pense. C'est la liberté. Et c'est en vêtue de ces considérations à la fois philosophiques mais aussi humaines et les peuples se sont regroupés autour des leaders. Pourquoi ne pas parler de Jean-Jacques de Saline, des grands leaders, des grands libérateurs? Pourquoi ne pas parler de Jean-Jacques de Saline? T'as dit que le peuple haïtien, le peuple noir, le peuple haïtien est négre, étant sous le jour esclavariste lors de la colonisation française, les haïtiens autour de ces leaders, autour de ces libérateurs, Jean-Jacques de Saline, grâce à ses prouesses militaires, grâce à ses atouts, il a pu conduire Haïti à la liberté et le 1er janvier 1804, nous sommes devenus libres, indépendants. pour ne pas parler de son précurseur de tous ces louvertis. Quand la France voulait penser en l'éliminant, on allait bien avoir cette révolution haïtienne. En mieux renversant, on a bâti l'âme de la liberté, il ne repoussera pas parce qu'elle est en vertu de cette liberté que Général Paulin, oui Général Paulin, après avoir été appelé par son chef hiérarchique, veut parler d'Henri Christophe qui a instauré dans le nord d'Haïti, dans notre pays, ce régime, alors qu'il a été appelé après avoir commis un acte mauvais à ses yeux. Il voulait le dégrader mais il a dit mes épaulettes, vous ne pouvez même les enlever car je les ai acquis sur le champ de bataille. Frères et sœurs, l'expérience que j'ai, les expériences, vous ne pouvez pas les prendre parce que les expériences ont été acquises par Jésus-Christ. Amen. Voilà des hommes, des hommes qui se sont mis debout. Fidel Castro, oui Fidel Castro en 1959 a conduit le peuple cubain à la liberté. Le temps me manque pour vous parler d'autres libérateurs, des hommes qui ont marqué la période, qui ont marqué le passage et qui se sont immortalisés à travers les paroles, à travers les œuvres, qui ont laissé leurs emprunts à travers l'histoire humaine, l'histoire de la nation. Pourquoi ne pas parler de Nelson Mandela contre la patte en Afrique du Sud. Cependant, laissez-moi vous dire chers visiteurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, chers membres d'église, mon propos ce n'est pas vous introduire de vous ramener à passer beaucoup de temps à m'éterniser sur l'histoire de ces hommes en vue de les présenter comme étant de véritables libérateurs. Mais ce matin, j'ai le privilège au nom de la parole de Dieu de vous présenter un homme, un homme qui est différent de tous ces libérateurs qui se propose de vous présenter son message de libération. Je vous demande à lire ce texte néo-testamentaire, cela dit Nouveau Testament, surtout de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, 18-19. Nous allons méditer sur ce passage qui constitue notre message, l'essence de notre intervention d'aujourd'hui. Luc, chapitre 4, versets 18-19. C'est le message du libérateur. Voici son programme de libération. Nous allons essayer de décortiquer ce texte pour en faire une application spirituelle. Luc, chapitre 4, 18-19. Vous y êtes? Nous y sommes. Pour vous mettre dans le bain, lisons le verset 16. Cela vous permet d'être dans le contexte. Tout esprit hors de son contexte est considéré comme étant un prétexte. Nous ne voulons pas que ce texte soit un prétexte. Luc, chapitre 4, verset 16-19. Nous lisons ensemble. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Léa déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveurs le recouvrement de la vie pour envoyer les libres pour envoyer les libres pour envoyer les libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Quel message! On sent une révolution dans ses paroles. Jésus étant à la synagogue le jour comme celui-ci le jour du sabbat il s'est mis debout pour faire la lecture et c'est à ce moment-là qu'on est en train de lire un passage vétéro-testamentaire disons du prophète Esaïe. Un passage intéressant mais un message qui a tout son besoin de l'or qui a tout son sens tout son sa dimension escatologique toute sa dimension sorterionologique c'est-à-dire du salut ce message qui parle du messianisme Jésus-Christ se trouve dans la synagogue et Jésus-Christ attirait l'attention de son auditoire de ses auditeurs sur l'application de ce texte de cette parole prononcée par par le prophète Esaïe en disant l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a rejoint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres frères et sœurs bien aimées dans le Seigneur le message de libération de Jésus-Christ c'est un message universel Amen qu'il soit riche qu'il soit pauvre si vous avez accès à ce message vous pouvez être libéré Amen Il m'a annoncé il m'a choisi il m'a rejoint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres chers amis frères et sœurs en lisant la Bible la parole de Dieu Jésus-Christ laissait son toit sa maison pour parcourir les plaines de Judas pour aller par ci et par là pour apporter la bonne nouvelle du salut il y a une nouvelle qui sauve la nouvelle qui sauve ce n'est pas la nouvelle de leader ce n'est pas la nouvelle de libérateur ce n'est pas la nouvelle de politicien mais la nouvelle qui sauve c'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ est-ce que Jésus-Christ est-ce que l'évangile peut changer les gens frères et sœurs pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres pour aller vers ceux qui ont été méprisés vers ceux qui ont été rejetés oh je connais les gens dont la vie leur empêche de vivre avec les autres mais je connais un homme qui peut changer leur vie cet homme c'est Jésus la s'arrête ça me fait rappeler l'exemple l'expérience de Marie-Madeleine cette femme prise cette femme qui était considérée comme étant une de joie qui couchait avec tous les hommes de son temps comme disait le chanteur haïtien c'est comme le suivant qui est qui était là avant entrée Marie-Madeleine dont la vie a été une vie méprisante une vie remplie de plaisir et le démon a profité pour faire de cette femme sa possession la Bible nous dit que Dieu Jésus-Christ ayant trouvé cette femme qui croyait en son évangile qui croyait en sa parole Jésus a pu chasser de sa tête cette démon frère et soeur bien aimé dans le Seigneur il y a un homme qui peut changer votre vie il y a un homme si vous entrez en contact avec lui cher visiteur qui peut vous changer cet homme ce n'est pas un leader politique mais c'est Jésus de Nazareth il a la capacité de changer si vous êtes à l'église vous ne sentez pas ce changement en vous il y a un problème le problème ne se trouve pas en Jésus-Christ le problème se trouve en vous car dès qu'il prononce la parole qu'elle vous laissez pénétrer par cette parole vous êtes changé au nom de Jésus-Christ le texte continue pour nous dire parce qu'il m'a voué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé chers amis est-ce qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé nous sommes dans un grand pays il n'y a pas des gens qui ont le cœur brisé ici au Canada je ne vais pas citer son nom une fois j'étais dans mon bureau une sœur s'est présentée devant moi en pleurant m'a dit pasteur j'ai des problèmes je n'arrive pas à dormir le soir je n'arrive pas à dormir le même jour mais quel est ton problème ma sœur dis-moi ton problème je suis ton pasteur ton berger je ne peux pas résoudre ton problème mais je peux te conduire vers celui qui peut résoudre le problème la sœur quand elle se rappelle quand elle se souvient de son passé ça lui rend triste violée depuis sa tante enfance par son propre comme des femmes qui traînent derrière elle un passé lourd comme des gens malgré le argent traînent encore derrière eux un passé très lourd et des gens face à ce passé qui n'arrivent pas à réparer choisissent généralement le suicide savez-vous d'après les statistiques une personne met fin à ses jours tous les 40 secondes dans le monde le savez-vous un million se sont donné la mort en l'an 2000 des gens qui se sont suicidés passe à un passé très lourd 10 à 20% ont fait une tentative de suicide dans le monde ainsi le constat qu'il n'y a plus de morts par suicide qui demandent provoquées par tous les conflits armés dans le monde vous ne comprenez pas ce que j'irai de vous lire il existe des conflits armés à travers le monde des gens qui meurent sur le champ de bataille moi je suis toujours triste en regardant la télévision pour voir l'état de la Syrie des enfants chez amis des enfants armés des enfants qui sont tués chez amis vous êtes au Canada vous devez dire c'est une grâce c'est pas vrai c'est vrai savez-vous les et soeurs laissez-moi vous dire je ne sais pas si vous lisez nos revues quand vous lisez nos revues je veux des revues à l'antique savez-vous que tandis que vous êtes à l'église il est des endroits où l'on ne peut pas adorer Dieu le jour du sabbat c'est interdit par le gouvernement vous êtes heureux vous êtes libres vous êtes dans un pays où il a ce qu'on appelle la liberté la liberté de religion de culte tout le monde peut choisir la religion qui lui plaît c'est une grâce c'est un privilège quand même et on se demande est-ce que ça va durer autant est-ce qu'on nous a souhaité le suicide chers amis on a dit que il n'y a plus de gens qui se suicident plus de cas de suicides dans le monde que des gens qui sont morts dans les conflits armés pour vous dire comment chers amis comment voulez-vous nous sommes dans un grand pays Canada chers visiteurs posez-vous la question suivante je suis dans un beau pays un grand pays le Canada en Amérique du Nord on est aux Etats-Unis d'Amérique un pays riche mais comment voulez-vous des gens qui m'aient fait à leur vie qui ont tout qui ont de l'argent qui laissent le pays par rapport à leur état économique précaire qui laissent le pays pour venir s'établir ici au Canada et qui arrivent à se tuer à mettre fin à leur vie bien-aimés dans le Seigneur frères et sœurs j'ai un message pour vous aujourd'hui le message pour ceux qui ont le cœur brisé le texte dit il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé bien-aimés c'est vrai vous pouvez avoir vous pouvez prendre la décision de mettre fait à votre vie mais si vous y pensez arrêtez-vous un petit peu sachez qu'il y a un homme qui peut guérir ceux qui ont le cœur brisé cet homme c'est Jésus à sa tête quand je me rappelle que je me souviens les promesses qu'il m'a fait de sa parole j'ai quatorze un à toi oh que vant quelqu'un de ce trouble point croyez en Dieu croyez aussi sans moi il y a plusieurs demeures de la maison de mon père si cela n'était pas je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place de futur et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prenez avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi Amen le jour viendra nous ne serons plus au Canada mais le jour viendra nous serons avec Jésus au ciel laissez-moi voir tout le monde qui est dans la main là notre savoué créole notre savoué créole Mme l'église Mme l'église Luttez Malgré le problème Malgré la difficulté Restez attachés à Jésus Christ Il donne la paix à ceux qui ne l'ont pas L'argent ne peut vous sauver Celui qui peut vous sauver c'est Jésus à la reine L'argent est limité Avec l'argent vous pouvez acheter l'instruction mais pas l'intelligence L'intelligence est un plan de l'éternel Avec l'argent on peut acheter l'instruction mais pas l'éducation car comme disait Alexandre Pétion si l'instruction est de raison l'éducation en est la clé Vous pouvez être un homme instruit mais laissez-moi vous dire vous devez être aussi non seulement instruit mais des hommes éduqués Amen Vous pouvez acheter le plaisir mais pas l'amour L'amour est un don de l'éternel Vous pouvez acheter une femme mais pas l'amour L'amour pour acheter une épouse L'épouse ça ne s'achète pas Vous achetez une femme Mais l'épouse est un don de l'éternel Oh chers amis vous pouvez acheter des médicaments mais pas la santé Amen Nous guettons la maladie Piret Amen Vous pouvez acheter une esclave vous n'avez pas un ami Vous avez des gens qui collaborent avec vous Des gens qui marchent avec vous mais qui ne sont pas de véritables amis Et pour les avoir comme amis il faut demander à Dieu ça Car seul Dieu qui veut changer les cœurs L'homme fait bien pour vous Dis bon Dieu merci Parce que c'est bon Dieu qui change les cœurs Amen Et par Jérémie 13 qui dit Jérémie 13 23 Laïque Un Ethiopien peut-il changer sa peau ou un Léopard s'étache de même Vous 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 Un Ethiopien peut-il changer sa peau ou un Léopard s'étache de même pourriez-vous faire le bien vous qui avez la coutume de faire le mal En d'autres termes vous ne pouvez pas vous changer Celui qui peut vous changer c'est Jésus Nazareth Les libérateurs sont limités malgré leur pauvresse militaire malgré les actes libérateurs qu'ils ont posés pendant leur lutte jusqu'à présent le peuple pour lesquels ils se sont tués sont encore dans la misère Frères et sœurs bien aimés dans le Seigneur le marxisme instauré par Karl Max le père du marxisme qui a comme essentiel de son message le communisme qui rejette Dieu comme étant le créateur qui préconise qui prône ce qu'on appelle l'athéisme c'est-à-dire la non-existence d'un être suprême qui s'accommuniste devenu avec Gobatièvre le mur de Merlin n'est plus le communisme l'existence de nos formes celui qui peut libérer les peuples c'est l'éternel des armées Amen la paix c'est Jésus qui donne ça aujourd'hui l'homme souffle l'homme évolue sous des régimes totalitaires vous pouvez me demander pasteur je suis libre je suis un haïsse je suis libre je suis un caractère je suis libre mais laissez-moi raisonner à vos tempans plusieurs servitudes par lesquelles vous pouvez être dominé le sexe la drogue l'argent la peur moune qui a vive aux Etats-Unis n'est pas capable de vivre bien terrorisme attaqué l'automne de kondi n'ambo au Canada mais kouna Canada attaqué et ça pral multiplié parce que Jean Bagayou est de le monde tête en bas le terrorisme un peu partout la police investigative la police judiciaire met tout en place pour empêcher les actes terroristes mais malgré tout les gouvernements ils font face la peur chez les amis s'installe dans les coeurs mais laissez-moi vous dire il y a un homme qui peut chasser en vous cette peur et en l'occurrence qui est capable où on l'autre peur c'est pas peur la peur ou la paix en Jésus-Christ Amen je vous laisse je vous laisse je vous donne ma paix vous savez que la paix que je suis en train de vous dire c'est la paix intérieure quand on est en paix avec Jésus-Christ ou à marcher ou à baisser ou qu'on a sécurité car texte a dit celui qui demeure sous l'abri du travail que 1000 tombent à rencontrer 10 000 à ma douane tu ne seras pas certain Amen la paix la sécurité c'est Jésus qui donne ça Chers amis chers visiteurs en ce sabbat consacré au service à la communauté voilà le profil d'un homme le profil d'un homme qui a marqué son époque et qui marque encore notre 21ème siècle tant par ses actes mais aussi par sa pensée la pensée de Jésus-Christ c'est une pensée non seulement philosophique métaphysique mais aussi spirituelle car la pensée de Jésus-Christ la parole de Jésus-Christ cette parole peut changer car il est dit il est dit dans Romain 1er verset 16 l'évangile est une est une puissance si vous croyez dans cette puissance il peut changer votre vie combien voulez-vous être changé aujourd'hui par Jésus-Christ le libérateur ah combien il voulait se mettre debout pour signifier cette décision de prendre Jésus-Christ comme l'unique libérateur veuillez vous mettre debout c'est parti Je voudrais terminer mon message avec une invitation faite par Jésus-Christ avec cet appel de Jésus qui s'adresse à chaque individu à chaque personne, à chaque jeune qui se sent troublé dans ce monde pour toutes sortes de méchancetés Voici l'invitation du maître c'est Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29 Matthieu chapitre 28 chapitre 11 verset 28 à 29 Je demande à la technicienne, à la sœur de rejeter ce texte pour nous Matthieu chapitre 11 Vous lisez avec moi Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués, chargés et je vous donnerai du repos Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes Venez, c'est l'invitation du maître Combien parmi nos jeunes qui ont entendu parler de Jésus-Christ pendant leur vie Tandis qu'ils se trouvent chez leurs parents qui lisent des ouvrages parlant de Jésus-Christ et qui sont toujours dans les classes de l'école du sabbat qui entendent toujours, qui posent des questions sur Jésus-Christ Mais qui ne veulent jamais s'engager réellement de marcher avec Jésus d'accepter son jour c'est-à-dire sa domination ses principes, ses instructions et qui voudraient en ce midi faire cette prière à Jésus-Christ à savoir Viens mon libérateur et viens de me libérer de mes esclavages Ta gonjoune qui trame fait sa Ndame priye pou li Se ke yon jön ki trame fait sa Vin jwenn mwen Yon grène jön Ndame fait sa pou li Priye A gonjoune Yon grène jön Pamido jön Ndame fait sa Pagen Pagen Sa se yon madame Amen Pagen moun Pagen Deuxième personne Meme parmi nos visiteurs Kitar Mè fes sa Ndame priye pou li Jésus-Christ dit Venez à moi Vous tout Kéfa Tige Pagé Laissez votre place Venez 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 au sauveur Qui vous aime Venez Il a brisé Vos fes Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Au moins visiteurs Parmi nos chers visiteurs Au moins une Qui voudrait se donner A Jésus-Christ Qui voudrait Parmi nos jeunes Que nous avons pris Cet engagement De marcher avec Jésus De laisser le Engagement Avec Jésus-Christ Et qui voudrait En ce midi Et qui réalise Que Jésus-Christ Est l'unique Libérateur Et qui voudrait Se donner A lui Se donner A Jésus-Christ Parmi nos chers Pagé Pagé Ça fait trois personnes Pagé On l'autre Ça fait On visiteuse Qui l'a Pagé Troisième Pagé Quatrième Person Il n'y a pas De 304 Il n'y a pas De 304 Pagé Quatrième Person Je ne veux pas Partir Je ne veux pas Prier avec ces gens Seulement là Je pense que Jésus-Christ A d'autres personnes Et sur lesquelles Satan exerce Une puissance Abominable Une puissance En esclavage Une servitude Qui sont dans l'esclavage Qui sont retenues Par l'ennemi Aujourd'hui Mon sauveur me dit Est-ce qu'il n'y a pas D'autres personnes Dans cette assemblée Qui voudraient prier Prier Pour que le Seigneur Puisse leur permettre De sortir De l'esclavage De l'esclavage Du diable De l'esclavage Du péché Pour devenir Des êtres libres En Jésus-Christ Il n'y a pas D'autres personnes Nous chantons Les autres Saufes Nous chantons Les autres Saufes Tu ne peux pas Vous pouvez vous asseoir Vincita Vincita Là en attendant Que prier pour Genoux Pas même si avec M'en mesmo si avec M'en même si on Je n'en dit Gasson Venez au pécheur, il vous appelle Le bonheur est dans son amour Adonnez-lui ce cœur rebelle Donnez-le sans retour Oh, quel beau jour, sauveur fidèle Quand nous appuyions sur ton bras Dans la demeure paternelle Nous porterons nos bras S'il n'y a pas une dernière personne Qui voudrait laisser sa place Et venir par devant Pour signifier son acceptation Son engagement de servir Jésus De l'accepter comme libérateur de sa vie Et qui voudrait laisser la servitude du péché Et devenir un être libre en Jésus-Christ Nous voudrions prier avec ces gens Par contre, dernier monde Il n'y a pas une dernière personne Il n'y a pas un jeune Il n'y a pas un frère Il n'y a pas une soeur Qui n'a jamais pris cette décision Qui a entendu parler beaucoup de Jésus-Christ Mais aujourd'hui, qui veut faire librement Qui veut marcher, lui-même lui prendre décision Pour servir Jésus Par contre, dernier personne Nous voudrions prier, chez amis Il n'y a pas une dernière personne Et voici mon dernier appel Il n'y a-t-il pas des gens Qui sont tourmentés Et le soir Qui n'arrive pas même à dormir Et jodis Qui le vit devant Jésus Et pour dire Jésus Où qu'il est une nuit C'est pour nous dormir Nous t'arrenons à dormir Et qui mentent Jésus Pour libérer Tout le monde qui sentit un troublé Qui n'arrive pas à dormir le soir Qui ont des problèmes Et surtout Qui sentit que De toute façon Diable a décidé Pour les gens avec vous Je voudrais prier pour ces gens-là On se met à genoux Et je vais prier pour vous Notre Dieu Notre Père Je suis content De pouvoir M'adresser à toi Tu es celui Par lequel je vis Tu es celui Qui soutient A Saint-Léonard Mon ministère ici Jusqu'à présent Et qui me promet D'être toujours avec moi Pendant tout mon ministère Qu'il pleuve Qu'il donne Je te remercie Que le nom de Dieu soit béni Je te remercie De ce que tu m'as appelé A devenir pasteur De ton église C'est une grâce J'en suis fier Que toute la gloire Que toute la gloire soit à toi Je te remercie De ce que tu as mis en moi Cette flamme Ce désir De prêcher ton évangile De paix et d'amour Tu ne m'as pas fait Un avocat Tu ne m'as pas fait D'aucune profession Mais tu m'as choisi Comme pasteur C'est une grâce Que ton nom soit béni Et je suis venu devant toi Avec ce troupeau Que tu m'as confié Mais d'une manière particulière Je voulais te prier Pour ces gens Qui ont fait Le déplacement de foi Pour ces gens Qui ont laissé Le place Pour venir se jeter Non pas devant moi Mais devant toi Toi Qui a la capacité De guérir Ceux qui ont le cœur brisé Toi qui connais Nos pochants Toi qui connais Notre servitude Toi qui connais Nos misères Toi qui connais Nos tracas Toi qui connais Notre situation Lamentable Toi Lorsque Vous méprisez-nous Ou acceptez-nous Seigneur Au même Qui c'est Le grand Dieu De l'univers Libérateur De toutes choses Je te remets Ces gens-là Ceux qui ont Des problèmes De maladie Je t'en supplie Qu'ils sortent Devant toi Quéris Au nom De Jésus-Christ Ceux qui n'arrivent Pas dormi le soir Viens dire à Satan Tu as créé La nuit Pour que tes enfants Puissent dormir Se reposer Que ces gens À partir De cette prière Connaissent Le repos de la nuit Pour le temps Et pour l'éternité Que les mauvais esprits Qui veulent diriger D'une manière D'une autre Sainte Église Qu'ils soient Expulsés Par le Sainte Esprit De Dieu Et que seule La croix de Jésus-Christ Se dresse Dans cette église Et que la personne De Jésus-Christ Soit élevée Que la croix De Jésus-Christ Soit élevée Et que nos membres Soient libres Au nom De Jésus-Christ Que les membres D'église Soient libérés Par le pouvoir De ta parole Que l'évangile Libérateur Puisse continuer À les prêcher Et que les âmes Encore captives Puissent Être convaincus Qu'il y a en Jésus-Christ Une puissance La puissance Qui sauve La puissance Qui libère Ô Père Ton église A besoin de toi Nous sommes En ce premier sabbat Consacré A l'évangélisation Que Ce premier sabbat Constitue Une force Un autre motif Pour pouvoir Après avoir été À la maison Venir ici Pour aller faire Des visites missionnaires Et dire A ce monde perdu Que nous avons Ici Un Jésus-Christ Pas n'importe quel Jésus-Christ Le Jésus que nous avons C'est Jésus De Nazareth Et c'est lui Qui sauve C'est lui qui délivre C'est lui qui libère Et c'est lui qui donne La vie Pour le temps Pour l'éternité Ô Père Escrits Les noms de ces gens Possédés devant toi Dans ton livre de vie La sœur Qui n'a pas encore reçu Qui n'a pas encore pris L'engagement de te servir Qu'elle soit touchée Et que son nom Soit inscrit Dans ton livre de vie Prends-vous à nous Devant ta face Avec l'onction De ta paix Et de ta grâce Qu'il soit ainsi Père Au nom de Jésus Lui qui vit Et qui demeure Au siècle des siècles Au siècle des siècles Au siècle des siècles Amen Amen Merci Au Seigneur béni la parole Restons là Nous allons terminer Au Seigneur béni la parole Que nous venons D'où il ne perd Mais pas qu'elle s'envole De notre souvenir Amen Regardez vos places Et restez Car nous avons Quelques informations A vous communiquer Juste avant la sortie Ne pas oublier Que ce soir à La Fontaine À 19h Il y a le concert Patronné par le département De Dorca Bienfaisance Merci N'oubliez pas Cet après-midi C'est le premier sabbat Consacré à quoi frères et sœurs? À l'évangélisation L'apôtre Pierre disait Si vous voyez Que Jésus-Christ est bon Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher avec lui Nous devons le prêcher Cet après-midi Ne restez pas chez vous Ne restez pas chez vous Nous vous attendons Nous allons parcourir Les autres environs-en-entends De l'église Pour pouvoir saluer les gens Les inviter Les motiver Et préparer le terrain Pour la campagne Que nous aurons bientôt Merci Que Dieu vous bénisse Et l'église est aussi invitée A rester après l'écute Parce que le département De Dorca a préparé De la nourriture pour l'église Merci Pour favoriser la sortie Nous allons chanter Au numéro 493 Mon cœur te cherche Au point du jour Mon cœur te cherche Au point du jour Au Jésus Mon ami Suprême Au point du jour Au point du jour Je veux Vous allez À vous Jésus